Musique Et bonjour les gens c'est Ashokscan2 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que peut nous dévoiler les produits Lego Marvel Avengers Infinity War Bon alors déjà il faut savoir qu'il y a 6 boîtes dévoilées et que dans chacune il y a une pierre de l'infini Ensuite il n'y a pas tous les personnages qui ont été dévoilés en Lego Il manque par exemple Drax, Mantis, Loki, Bucky Barnes, War Machine et Scarlet Witch Du coup comme première révélation il y a ce produit qui se nomme à la recherche de l'arme de Thor Et on peut voir du coup cette arme qui ressemble beaucoup à celle de Unworthy Thor ou l'Indigne Thor pour les français Ensuite ce produit nous dévoile le retour d'un casque pour Thanos ainsi qu'une fonctionnalité de la nouvelle armure d'Iron Man Pour l'armure d'Iron Man dans Avengers Infinity War j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo portée sur ce sujet Car en effet cette armure ressemble beaucoup à l'armure d'Iron Man, Iron Man Prime Qui est une armure hyper stylée Après il y a cette boîte qui est l'attaque de Corvus Glaive et celle-ci avec Captain America et Black Widow Mais on n'a pas grand chose à dire à part que maintenant on sait que ses plans sont tournés au Wakanda Et que du coup toute la team Captain est au Wakanda à part Hawkeye et Ant-Man Dont la présentation n'a toujours pas été dévoilée dans le trailer ni en Lego Ensuite ce set Lego affirme l'une des grosses théories portées sur Avengers Infinity War Qui était est-ce que c'est Bruce Banner dans le Hulkbuster Et donc du coup bah là c'est affirmé étant donné que c'est le seul personnage du côté des gentils dans ce set Et étant donné que si ça aurait pas été lui ça aurait été forcément Iron Man Or Iron Man n'est pas présent dans ce produit Parce qu'en fait du coup le fait qu'il soit dans le Hulkbuster Ça lui permettrait de se battre malgré le fait qu'il ne veuille pas redevenir Hulk Car il a trop peur de ne plus pouvoir revenir sous sa forme humaine Comme il nous l'avait expliqué dans Thor Ragnarok Et pour finir ce produit nous confirme l'une des capacités de l'Iron Spider Qui est les bras mécaniques qui sortent de son dos Sauf que là il y en a 4 au lieu de 3 dans les comics On nous présente aussi que l'obsidienne du coup adias Black Dwarf dans les comics Et ce set Lego pour ceux qui ne le sauraient pas A créé une énorme théorie qui se trouve plus précisément sur la boîte aux lettres Mais je reviendrai sur cette théorie dans une prochaine vidéo consacrée à ce sujet Donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo Si tu as aimé tu peux laisser un j'aime Partagez cette vidéo Laissez un commentaire Et sur ce Ciao Ciao